le but de cette vidéo est de vous expliquer le concept divi divi permet à des débutants de créer leur propre site web sans vraiment de compétences voici les prix de divi 89 $ pour une licence annuelle et 249 $ à vie cela vous paraît peut-être un peu cher mais en fait c'est bien moins cher qu'un web designer professionnel et vous obtiendrez le même résultat cliquez sur le lien d'affiliation que je vous ai mis dans la description ou alors dans la bannière dans l'article vous allez arriver sur cette page et vous allez cliquer sur unlock the power divi vous allez devoir payer votre abonnement vous allez recevoir vos identifiants et votre mot de passe allez sur votre compte et télécharger le thème divi à gauche une fois que vous avez téléchargé le fichier zip vous allez dans un compte un compte détail et là sur la gauche vous allez cliquer sur api key vous allez télécharger votre nom d'utilisateur et votre clé api vous allez en avoir besoin pour l'intégrer dans wordpress ensuite vous allez sur votre site wordpress et un mode administrateur avec les codes que vous a fourni au vh vous indiquez votre identifiant et votre mot de passe et vous vous connectez une fois que vous êtes rentré sur votre tableau de bord vous allez cliquer sur apparence thème vous allez ensuite soit cliquer sur ce bouton ajouter soit sur ce bouton ajouter un thème et vous allez téléverser le fichier zip que vous avez récupéré de divi donc j'ai récupéré le thème divi ici vous pouvez aussi commencer à le personnaliser et vous allez devoir paramétrer tous ces onglets mais avant cela vous devez revenir sur votre tableau de bord vous allez en bas vous allez cliquer sur divi et sur option de thème ensuite vous allez cliquer sur mise à jour et là vous allez noter le nom d'utilisateur de divi et la clé api de divi vous êtes maintenant enfin prêt à démarrer votre site web donc il ya deux onglets qui sont importants sur la gauche dans votre tableau de bord ce sont les pages qui vous permettent de faire des pages statiques et les articles qui vont venir se mettre dans votre page de blog là vous avez toute la liste des pages que vous pouvez créer comme accueil ou comme contact ou comme votre panier votre pour créer une page vous allez cliquer sur ajouter ensuite vous allez saisir le nom de votre page par exemple nous allons faire à propos et vous allez cliquer sur utiliser divi builder divi vous propose trois possibilités la première c'est de commencer à zéro la deuxième c'est de choisir votre mise en page et la troisième c'est de cloner une page existante donc pour avoir une première expérience de divi et comprendre un petit peu la mécanique nous allons choisir la mise en page divi va vous proposer des templates qui sont déjà créés vous allez pouvoir rechercher dans search le type de business dans lequel vous êtes impliqué et par exemple moi j'ai tapé marketing il va me proposer des templates qui sont de type marketing donc je vais sélectionner par exemple celui ci et sur la partie de droite vous avez les types de pages qui vous sont proposés about blog carrière un contact homme etc je vais sélectionner about et ensuite je vais cliquer sur use this layout voilà la page s'est installée dans chaque page vous avez des sections qui sont caractérisés en bleu vous avez aussi des lignes qui sont caractérisés en vert et à l'intérieur des lignes vous avez des colonnes donc on peut changer éventuellement et mettre deux colonnes par exemple une colonne ici et une colonne ici dans lequel on va intégrer soit du texte soit des vidéos soit des photos pour l'exemple bien je vais regarder dans dans cette section par exemple et je vais vous montrer comment on change facilement les éléments à l'intérieur donc dans la section je vais cliquer sur la roue crantée je vais sélectionner fond et je vais changer le fond mais éventuellement on peut changer aussi d'autres paramètres qui sont les dimensions la bordure l'ombre les animations etc etc ici dans la ligne on va pouvoir aussi changer les éléments donc ça va être par exemple le nombre de colonnes que l'on va pouvoir sélectionner donc je vais rester sur quatre colonnes à l'intérieur des colonnes on va pouvoir aussi changer les paramètres on va pouvoir mettre un fond qui est différent par exemple rouge c'est pas très joli mais on peut le faire et puis dans les styles aussi on peut changer les bordures les ombres etc etc et ensuite à l'intérieur vous avez les colonnes dans lesquelles on a mis des modules donc on clique toujours sur la roue crantée et à l'intérieur on va pouvoir changer les paramètres par exemple daniel m et on va pouvoir changer les paramètres de réseaux sociaux ici on va changer le texte on va ajouter des choses on va pouvoir changer l'image toujours en cliquant sur la roue crantée on va pouvoir changer le fond voilà il est blanc mais on peut le changer aussi dans style on va pouvoir changer l'icône l'image alors on va pouvoir paramétrer plutôt l'icône on va pouvoir paramétrer on va pouvoir paramétrer par exemple une icône s'il y en a il n'y en a pas on va pouvoir paramétrer l'image avec sa dimension ces bordures on va pouvoir paramétrer on va pouvoir paramétrer la largeur de la bordure l'ombre l'opacité ensuite dans le texte aussi on va pouvoir changer le type de texte dans on a mis du h4 à l'intérieur ici donc on va pouvoir aussi changer la couleur par exemple la mettre en rouge on va pouvoir éventuellement augmenter la taille simplement en cliquer glisser et en augmentant la taille les dimensions les bordures etc etc vous voyez que c'est très facile de paramétrer un site web de créer un site web évidemment vous pouvez le prendre de zéro et créer des temps votre propre template votre propre site web en fonction de ce que vous avez choisi donc ensuite il faut pas oublier à chaque fois que vous sortez du de votre site web d'enregistrer votre brouillon ou alors de le publier dès que vous êtes sûr que la page est finalisée voilà c'est fini n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube à venir sur mon blog mon répondeur automatique et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux à bientôt